Et on va enchaîner avec Nadjège Karadia du Lab d'Innovation de Romand d'Energie et le projet Ma commune et moi, toutes les infos sur romand-energie.ch Ma commune et moi, on en a parlé cette semaine pour préparer l'émission, j'ai forcément été séduit par le projet, déjà juste le Lab d'Innovation de Romand d'Energie à l'EPFL, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait le Lab d'Innovation de Romand d'Energie a pour but de soutenir les collaborateurs et les activités de Romand d'Energie pour finalement les développer dans cette nouvelle ambition qu'a Romand d'Energie de décarbonation de la Suisse romande. Et on soutient en fait ces nouvelles activités, soit les activités actuelles, soit pour développer des nouvelles à travers des méthodologies d'innovation qui sont très centrées en fait sur les utilisateurs et les clients pour bien comprendre les besoins. Alors justement, quand on parle d'innovation et autres, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment vocation, nécessairement vocation avec le Lab de créer et de révolutionner pour l'instant, mais c'est surtout des principes, des concepts, des conseils et toute une suite de conseils que vous mettez en place. Alors on accompagne finalement les activités de Romand d'Energie pour finalement les développer, pour servir cette ambition de décarbonation de la Suisse romande. Et justement, il y a ce projet, alors vous allez voir, Olivier comme moi, vous êtes aussi un poète, Guillaume aussi, « Ma commune et moi ». Déjà le nom je l'ai trouvé beau, on va dire honnêtement. Et donc là c'est sur le lien de la commune des Palinges qu'on trouve ça, puisque c'est là-bas que vous avez commencé cette phase test, enfin plus qu'une phase tête maintenant, c'est de l'application. « Ma commune et moi », expliquez-nous. Alors « Ma commune et moi », c'est un programme d'accompagnement en fait des citoyens et des citoyennes pour réduire leur impact environnemental sur trois thématiques qui sont l'habitat, la mobilité et l'alimentation. Donc je dis citoyens et citoyennes parce qu'effectivement c'est les communes qui vont proposer ça à leurs habitants et c'est ouvert à tous, donc ça peut être les familles, les couples, les personnes seules. Et c'est aussi, on a parlé avant de l'habitat, c'est ouvert autant aux locataires qu'aux propriétaires parce qu'on a des conseils en fait pour tous. Alors j'ai été regardé justement, donc ça veut dire qu'on prend contact avec vous, ça ne coûte rien du tout, c'est 150 francs. Il y a pour plus de 1000 francs de conseils, si on valorise toute l'équipe qui se met entre guillemets ensemble pour aller travailler là-dessus. Vous l'avez dit, habitat, donc exactement ce qu'expliquait Guillaume en première partie de l'émission, comment renouveler, comment mieux habiter chez soi et moins consommer d'énergie. Puis après, vous expliquez la suite, la mobilité, donc des conseils par rapport à où on habite, comment peut-être mieux se déplacer au niveau du véhicule, au niveau des transports publics, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc en fait, concrètement, il y aura un premier rendez-vous où le coach ou la coach se déplace chez le ménage qui s'est inscrit. Donc là, c'est un moment sympa parce que ça permet de créer du lien, au coach aussi de rencontrer les membres de la famille, puis de cerner aussi jusqu'où ils veulent aller, quelles sont leurs ambitions dans la réduction de cette empreinte environnementale. Et puis à ce moment-là, le coach fait un bilan carbone du ménage. Donc c'est vraiment un état des lieux, des impacts du ménage pour qu'il puisse finalement proposer des solutions concrètes, des actions concrètes là où en fait il y a le plus besoin de réduire. Justement, vraiment à quel endroit, à quel... Et puis toutes ces actions qu'on fait, enfin c'est ce qui se passe des fois avec les CECB, ces relevés énergétiques, ces bilans énergétiques ou ces choses-là, là c'est vraiment de proposer ça de manière simple, facile et dans une discussion. Donc on est posé à la maison, on regarde un petit peu exactement tout ce qu'on peut faire de mieux. Après la mobilité, ça veut dire qu'on va regarder où on habite et comment on peut mieux se déplacer ? Oui, effectivement. Donc on fait ce bilan carbone, donc quelques questions sur les habitudes du ménage. Ils vont nous permettre d'avoir vraiment des chiffres sur l'impact. Et puis on va pouvoir dire au ménage, ben voilà, maintenant par rapport à vos habitudes, si vous prenez par exemple le vélo ou les transports publics pour deux tiers de vos trajets, ça va réduire de temps. Et donc il y a vraiment cette idée de quantifier les réductions et c'est très motivant en fait pour le ménage de voir effectivement... De visualiser où on va et ce qu'on fait. Alors, vous l'avez dit, c'est accessible pour toutes les communes, donc ça veut dire que moi, habitant commune d'Aigle, si la commune d'Aigle décide, et ce n'est pas un message que je passe du tout, mais de participer à ce projet-là, on peut y aller ? Oui, alors en fait, c'est intéressant de travailler au niveau d'une commune, puisque déjà on peut mettre en lumière ce que la commune fait, qui est au niveau de la durabilité, qui est des fois pas toujours connue des habitants. Et puis on peut aussi, ça permet, nous on va transmettre finalement les besoins et les tendances qu'on voit chez les ménages de cette commune à la commune, donc ça va lui permettre de mettre des actions et des services pour leurs habitants qui sont vraiment adaptés aux besoins de leurs citoyens, pour toutes ces questions de durabilité. Et puis ça permet, enfin l'idée c'est vraiment de pouvoir changer la dynamique au sein d'une commune, puisque finalement plus de personnes qui prennent le vélo, plus de personnes qui vont acheter local, ça va recréer du lien social, ça va redynamiser les commerces, et permettre finalement d'augmenter globalement la qualité de vie au sein d'une commune. A la commune, ça coûte quelque chose ? Alors la commune, effectivement... Les parties prenantes du projet ? Oui, voilà, donc elle subventionne, donc la valeur du coaching c'est 1000 francs, et elle subventionne en général à 85%, donc ça coûte plus que 150 francs pour l'habitant, après c'est à chaque commune de décider. Guillaume, une question ? Oui, alors pourquoi la commune des Pâles, c'est pas l'ingin, pourquoi la commune ? Comment vous êtes arrivés à collaborer sur cette première commune avec Épalinge ? Proximité de l'EPFL ou même pas ? Pas du tout, en fait, Épalinge est une commune très dynamique sur toutes ces questions, il y a deux personnes qui sont déléguées au développement durable, qui sont assez dynamiques, qui font beaucoup de choses, et donc elles étaient pionnières en fait pour proposer ça à leurs habitants, donc on a testé ce pilote avec elles, qui a super bien marché, on est en train de terminer les coachings, il y avait à peu près 30 ménages qui se sont inscrits, on a réduit en moyenne de 20% les bilans carbone des ménages, des Pâlinges, donc on va faire une deuxième session ce printemps avec des nouveaux ménages, et puis on a eu la chance d'avoir deux nouvelles communes qui se sont inscrites pour ce printemps, c'est Puy et Daillon, et puis là je profite d'ouvrir l'appel, donc s'il y a d'autres communes qui sont intéressées... Là je peux vous dire que j'ai deux, trois copains, copines qui sont dans des municipalités de la région, ils sont très inquiets que je les balance à l'antenne, je vais me retenir, vous restez pote ? Après alors hors antenne, vous allez les... On va faire deux, trois téléphones, on va faire bouger tout ça, Non mais c'est vrai que c'est passionnant ce que vous dites là, il y a déjà, quand on sait dans les communes, quand on change son chauffage, par exemple le canton subventionne à hauteur de... le canton ne vaut 4 000 francs suivant les changements, les rénovations, je voyais hier la commune de Baie qui finance aussi à hauteur de 2 à 3 000 francs suivant les chauffages et les types de chauffages qu'on va changer, donc on peut faire déjà des économies entre 4 et 8 000 francs suivant ce qu'on va installer, de base il y a ça, donc les communes aident là, c'est déjà une belle aide, puis ensuite ça peut continuer avec ces systèmes-là, avec ce coaching-là, parce que ça va toucher tout le monde. Effectivement, et en fait ce coaching, quand on parlait avant de la volonté des personnes, c'est qu'en fait on veut tous maintenant, il y a énormément cette vague verte, on a tous envie de faire des... de vivre d'une manière plus durable, mais des fois on n'a pas vraiment les clés, on ne sait pas comment s'y prendre, et donc là l'idée c'est de se faire accompagner pour justement avoir des pistes de où c'est important de réduire, où il faut focaliser finalement nos efforts, et puis après d'avoir un accompagnement de comment ça va se passer, et puis sur le long terme finalement d'avoir l'effet que ça produit, donc combien on a réduit sur notre bilan. Alors justement, Guillaume, vous levez la main, parce que je voulais... Question avant de vous passer la parole, on parle du canton de Vaud-la, mais Valais aussi ? Oui, alors ça s'adresse à toute la Suisse romande, donc voilà. Vous avez entendu du petit peu du rône ? Guillaume, allez-y. Alors la réponse était très intéressante, parce que pourquoi et pas l'inge ? La réponse en gros c'était parce qu'il y a des personnes, et puis c'est bien parce qu'on entend parfois des gens dire « Ah mais on ne peut rien faire, on ne peut rien changer ». Mais si justement, on peut, et c'est intéressant que ça parle d'initiative, des gens. Vous avez vu comme il est en mode aujourd'hui combat, Guillaume, il a décidé de lever le bras, il est ouvert son bras, on dit « Il y va, c'est Hulk ». Non mais on continue alors effectivement dans cette thématique, qui est vraiment passionnante, parce que c'est très intéressant, ça permet à toutes et tous, on a parlé bâtiment, on a parlé mobilité, puis vous conseillez aussi, alors ça, ça m'inquiète plus, regardez-moi bien, on a parlé habitude alimentaire. Vous nous conseillez... Et là, il me regarde, il est mort de rire. Non, habitude alimentaire, ça veut dire que vous allez nous conseiller sur comment mieux se nourrir, pas diététiquement parlant, parce que vous savez que moi c'est une cause perdue, mais peut-être au niveau se nourrir local, ou bien c'est quoi l'idée ? Alors effectivement, il y a tout ce qui est production locale, donc économie locale aussi, qu'on va mettre en avant, bien sûr tout ce qui est bio, et aussi parce que ça a des effets clairement sur la santé. Après, quand on fait le bilan des ménages, les ménages sont souvent assez surpris finalement, de voir l'impact qu'a la consommation de viande rouge sur leur bilan. En fait, souvent, on voit que l'impact est le même que prendre la voiture, par exemple, tous les jours pour aller travailler. Et donc, c'est souvent assez méconnu, donc ce qu'on va conseiller, c'est réduire un peu cette consommation de viande rouge. Bien sûr, ça doit rester un plaisir, donc on ne va pas l'enlever complètement. On va plutôt conseiller de soit la consommer tous les 10 jours, voire toutes les deux semaines, par exemple. Toutes les deux semaines, la viande rouge ? Tu vois la taille du steak pour compenser, Guillaume ? Non, je rigole. Après, alors, effectivement, ça veut dire aussi de... Nous, en tout cas, l'avantage qu'on a d'habiter dans le Chablais, c'est qu'on est proche des producteurs. Donc, on est au contact. On peut aller aussi directement consommer, ce qui ne coûte pas, réellement plus cher. Moi, je vois quand j'achète... Je suis navré sur la thématique de la viande, mais quand je vais directement vers les amis paysans pour acheter de la viande ou autre, pour acheter des légumes, je n'ai pas dépensé plus d'argent. J'ai pris peut-être plus de temps, par contre. Effectivement, et je pense que là, au niveau des communes, il y a de plus en plus d'initiatives qui se développent, que ce soit les magasins à la ferme, que ce soit des marchés, qui vont aussi faciliter cet accès aux produits locaux. Et pas besoin d'aller justement dans un magasin au centre-ville pour acheter en fait local. On peut directement se déplacer à la ferme. Par contre, il ne faut pas compenser la viande rouge par du poisson ou du poulet. On n'aura pas gagné non plus. Alors, l'impact est moindre, mais l'idée, c'est de réduire finalement la consommation de viande. Je vais manger du thon, non ? Ce n'est pas plus vertueux non plus. Ok, donc c'est trois conseils pour ma commune et moi. On a dit l'habitat, la mobilité, l'alimentation. Et puis de nouveau, on ne parle pas de quelque chose où vous venez avec un bâton pour taper. C'est du conseil, c'est de l'accompagnement. C'est juste pour dire, regardez, là, vos habitudes, c'est ça. Si vous passez à ça, voilà votre bilan à la fin. Voilà, effectivement, oui. Donc juste suivre, accompagner tout le temps. Ça vous plaît, ça, Guillaume ? Je sors, regardez comme il réfléchit. Olivier, ça vous parle aussi ? Oui, on se sensibilise. Ah, pardon, vous êtes là. On se sensibilise beaucoup plus. Et c'est vrai que peut-être ces périodes un peu compliquées de confinement qu'on a vécues nous ont fait aussi déjà réfléchir. On se sensibilise plus à ça. Effectivement. Alors après, justement, il y a un mode de vie propre. Suivant où on travaille, je sais que vous, vous travaillez pas nécessairement proche de la maison par ces faits-là. Puis là, on va se dire, ok, sur la mobilité, je n'ai pas le choix, je dois me déplacer, c'est ainsi. Et puis peut-être ce qu'on va dire, c'est qu'on pensait peut-être là, du coup. C'est un peu ça l'idée. Alors, on va déjà trouver des accents concrètes pour réduire. Donc, par exemple, le programme est personnalisé. Donc, comme vous l'avez dit, il n'y a pas du tout d'obligation. On va vraiment s'adapter à ce que veut le ménage. L'inciter, bien sûr. Mais après, voilà, c'est le ménage qui choisit jusqu'où il veut aller. Par exemple, la mobilité, on va proposer de prendre le vélo dès que c'est possible, de prendre les transports publics. Et si une voiture est irremplaçable, et c'est souvent le cas chez nous, voilà, le passage à une voiture électrique, on va aussi le conseiller, par exemple. Ok, et puis alors après, il y a une question de budget. Parce qu'on imagine que vous allez arriver dans des familles, on se rend compte qu'au niveau budget, on a une certaine limite. Et là aussi, vous allez pouvoir peut-être vous dire, ok, on sait que ça, vous n'allez pas pouvoir le faire, mais peut-être passer par ce cheminement-là, avoir ces conseils-là. Là aussi, de par les connaissances que vous avez des communes et des subventions ou autres subsides, on peut aussi conseiller. Effectivement. Alors, il y a beaucoup de communes qui proposent des subventions pour beaucoup d'éléments qu'on va effectivement relayer. Habitation, vélo électrique, ainsi de suite. Et puis finalement, on peut aussi, au niveau du budget, on peut économiser beaucoup d'argent, finalement, en vivant de manière plus durable. Typiquement, on parlait de l'habitat avant, qu'est-ce que peut faire le locataire ? Et aussi simplement réduire la température à la maison. En fait, chaque degré en moins, ça va être 6% d'énergie d'économiser. Et donc là, c'est conséquent. Un degré. Voilà, chaque degré. Donc souvent, on est chauffé à 22, 23. Donc on peut tout à fait descendre, peut-être progressivement, jusqu'à 20 degrés. Et là, en fait, c'est aussi une réduction sur la facture à la fin de l'année qui est assez considérable et assez sympa. Et de nouveau, sur la facture à la fin de l'année, vous dites le mot clé, c'est que ce qu'on va faire maintenant nous permet, de toute façon, à un moment, d'économiser de l'argent, au final. Voilà, exactement. Et c'est le porte-monnaie qui est important. Voilà, et si, par exemple, on met des panneaux solaires aussi, ils sont toujours moins chers. Et au final, après, la facture d'électricité est réduite au minimum. Merci beaucoup. On rappelle, Nadej Kheradia, je vous donne tous les contacts dans la région. Là, vous allez voir, ils sont tous en train de s'inquiéter. Je vais balancer l'hémiro de téléphone. Le Lab d'Innovation de Romand d'Energie, ma commune et moi, Romand-Energie.ch, c'est bien ça ? Oui, non, alors plutôt, vous pouvez simplement m'écrire à info.coachdurable.ch Info.coachdurable.ch, facile.